Salut et bienvenue dans ce tuto consacré aux motifs d'un InScape. Nous allons voir dans un premier temps comment réaliser facilement ces deux motifs à partir de formes simples. Puis dans un deuxième tuto, nous verrons comment réaliser des motifs un peu plus complexes. Je ferme ce document, j'ouvre le document motif base que vous pouvez télécharger sur le site. Et nous retrouvons ici nos deux petites fleurs. Donc je sélectionne la première fleur qui est composée d'un groupe avec un objet. Je clique ici sur créer un clone ou Alt D. Je clique sur mon clone, je le déplace. Je vais tout de suite aller dans objet, motif, objet en motif. Je vais agrandir cet objet en cliquant sur la flèche d'or en dimensionnement ici et en appuyant sur contrôle. En cliquant sur l'outil éditer les nœuds, on voit ici qu'on a trois petites icônes. Un carré qui nous permet de réduire le motif dans notre objet. Donc en appuyant sur contrôle, on garde l'homothétie. On peut également écraser l'objet verticalement ou horizontalement. J'ai ici un icône, un petit cercle qui nous permet de faire une rotation de l'objet. Et ici, la petite croix dans le carré nous permet de déplacer le motif dans notre objet. Alors si on veut un petit peu plus d'air entre les objets et motifs, on va sélectionner celui-là. Et on voit qu'il y a comme un carré de sélection. Donc je double-clique sur cet objet. Je fais un carré de sélection. On voit ici les neuf objets noirs. Et on a là un carré sans contour ni remplissage. Alors je passe ici en mode d'affichage contour. Je peux sélectionner cet objet. Et on voit que remplissage aucun et contour aucun. Donc l'avantage d'utiliser ça, c'est que lorsque je vais créer mon clone, puis mon motif, je vais agrandir tout ça. Je vais réduire le motif. On voit bien qu'on a de l'espace entre chaque objet. Voilà, donc nos motifs étant créés, je vais supprimer ça. Voilà, si j'ai besoin de les utiliser dans une forme, par exemple, quelconque, que je vais réaliser avec l'outil crayon. Je vais activer la palette remplissage et contour. Et je n'ai qu'à cliquer ici. Et automatiquement, un des deux motifs créés va s'appliquer. Alors là, c'est pratique parce que je n'en ai que deux. Par contre, il peut arriver que j'ai beaucoup de motifs. Et on voit ici que le nom n'est pas très parlant. Alors ça, on peut le changer. Donc j'enregistre mon fichier. Je vais utiliser un fichier extérieur, un petit éditeur de texte, tout simple, tout bête. Je fais ouvrir, donc motif base. Je vais ouvrir. Et je vais rechercher pattern 47. Donc je fais rechercher remplacer. Donc pattern 47 par motif fleur. Voilà, je vais appeler par exemple rouge ou 1. 1, c'est plus facile. Et je fais tout remplacer. J'enregistre. Je retourne dans Inescape. Je fais fichier, recharger. À ce moment-là, en utilisant l'outil d'ITLN, je clique ici sur mon objet. Et on voit bien que le motif s'appelle motif fleur. On peut également faire la même chose pour le pattern 56. Voilà pour ce petit tuto. Je vous dis à bientôt pour le second tuto. Merci. Merci.